Musique Le hors-abridge de Calcutta draine chaque jour un million de personnes dans un chaos indescriptible. Installé sur les rives de Lougli, juste en dessous du pont, le marché aux fleurs fonctionne nuit et jour. En Inde, les dieux, et ils sont nombreux, ont soif d'offrandes et de fleurs fraîches. Mais attention, la couleur de chaque fleur a une signification. Les blanches, symboles de pureté, sont destinées à Shiva, le dieu suprême. Les rouges, synonyme de joie et de douleur, accompagnent les mariages et les crémations. Les fleurs jaunes représentent la connaissance et sont adressées à Vishnu. Au-delà des couleurs, la forme a son importance. Considérée comme parfaite, celle du lotus, fleur sacrée, est le symbole de l'hindouisme et de la sagesse. Et puis il y a le parfum. Le jasmin favorise l'amour en rendant les hommes plus réceptifs. Le santal calme le mental, d'où sa présence dans le tilaka, la marque frontale chère aux hindous. Le chien d'an, adoré des pachydermes, est offert à Ganesh, le dieu éléphant. L'hindouisme est une religion qui a tissé des liens étroits avec la nature. Les plantes et les fleurs sont considérées comme une forme achevée de la présence divine dans la création. L'Inde et son milliard d'hindouistes est désormais engagé sur les voies de la modernité. On peut désormais trouver des prières ou commander des fleurs sur internet. Rien cependant ne pourra jamais remplacer une plongée dans les senteurs et l'atmosphère du marché aux fleurs de Calcutta, la parfumerie des dieux.